Le mouvement de boue congolais ne pourra jamais laisser passer sous silence tout complot, quelle que soit sa forme, lesquels complots étourdis par les ennemis de la République. Les ennemis de la République viennent démonter un nouveau complot, savement habillé, sous prétexte fallacieux d'un dialogue national entre Congolais. Il s'agit d'une tentative de rééditer le coup foiré de Genève. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Distingués invités, Chers amis de la presse, Le mouvement de boue congolais, en cycle MDC, membre fondateur du régroupement politique, les changements en marche, en cycle LCM, soutient inconditionnellement les programmes et les actions du Président de la République, Chers compatriotes, au regard de l'actualité politique de l'ère, Le mouvement de boue congolais ne pourra jamais laisser passer sous silence tout complot, quelle que soit sa forme, lesquels complots étourdis par les ennemis de la République et de l'état des droits initiés par le Président de la République, chef de l'État. Et c'est, on vit de saper toutes les actions en faveur du peuple congolais. Chers compatriotes, Ce servant de certains d'entre nous, filles et fils égarés, les ennemis de la République, viennent démonter un nouveau complot, savement habillé sous prétexte fallacieux d'un dialogue national entre congolais, envie de réformer le système électoral national. Chers compatriotes, vous êtes tous témoins. Depuis le dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud, aux concertations nationales, il a été constaté que toutes ces rencontres avaient pour objectif la recherche du consensus national. Malheureusement, toutes ces assises précitées ne débouchaient que sur des impasses et donnaient lieu à des solutions aléatoires qui produisaient à l'étour des problèmes inestructables. Or, la plupart avaient pour cause ou avaient comme soubassement l'illégitimité du pouvoir et des institutions en place. Ce n'est pas le cas avec le président de la République, son Excellence, M. Félix Antón Tisekédi Tlombo, démocratiquement élu le 30 décembre 2018. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, les mouvements des beaux congolais en cycle MDC s'étonnent de deux projets lancés par les groupes de 13 et l'Université de Liège la énième finalité, à savoir l'organisation d'un dialogue en vue de réformer le système électoral congolais mis en place depuis 2004. Mais derrière cette idée que les mouvements des beaux congolais retuisent de toutes ses forces se cachent un enjeu. Le quel enjeu ? Celui des redistributions des cartes ou du partage du catho avant les élections générales de 2023. Au fait, il s'agit d'une tentative de rééditer les coups foirés de Genève. Actuellement, la République démocratique du Congo n'est pas en crise de légitimité. Les institutions en place fonctionnent. Les incompréhensions enregistrées au niveau de la coalition FCC-Cache ne sont pas à confondre avec la crise de légitimité. Étant entendu que la situation de la coalition FCC-Cache est imputable à l'inexpérience des acteurs politiques qui se sont retrouvés devant un cas unique et inédit dans l'histoire des annales politiques de la République. Il ne s'agit nulle d'une crise de légitimité. La majorité est couverte tandis que l'opposition joue bel et bien son rôle constitutionnel. S'agissant des réformes électorales, il appartient à la majorité au pouvoir d'actionner les mécanismes constitutionnels prévus à cet effet à travers l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est avec l'appui du gouvernement de la République. Chers compatriotes, à notre avis, les dialogues tels qu'il est pensé actuellement par les groupes des 13 ou les envoyés de l'Université de Liège est un cheval de Troie en vue d'affaiblir l'autorité du chef de l'État et du président de la République. Les chantres de ces fameux dialogues veulent tout simplement rééditer les coups foirés de Genève. Je ne cesse de vous les répéter. L'initiative du groupe des 13 et autres qui s'inscrit dans le chemin de convocation de dialogue est anticonstitutionnel donc illégal. Dans une démocratie où règne l'État des droits, toute initiative de réforme institutionnelle revient à la majorité gouvernante sous l'égide de l'autorité du chef de l'État par le biais de l'exécutif ou du Parlement. Mesdames, Mesdames et Messieurs, eu égard à ce qui précède le mouvement de boue congolais en cycle MDC, considère à juste titre que les deux initiatives relatives à la réforme électorale sont inopportunes dans ces sens qu'elles visent plutôt à substituer aux institutions de la république. Chers camarades, chers compatriotes, je vous remercie de votre attention. à la réforme, je vous remercie nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen Afrika cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire en Afrika cool ? cuité équipe mobile africa cool la félicitations et au monde ma chaîne ouésat impartial le rôle à baby nous vous méritez les soutiens de la population ainsi que des institutions compétentes fric a cool télévision télévision de la nama collègue à bannou n'oua battu n'a qu'à tambour à cou en tout cas et à chenille a bien et puis vous êtes très rapide et il a très à chenille moukou bako saabino confiance en tout cas nazo c'est en abattu au yunan n'oubassé scripté bazois donc il a vraiment été au balo bakaké boucal et l'eau l'emba lélo lia lélo donc eza ki toko n'a c'est pelli nabino n'a s'est nabattu n'yons so pour s'uscrire et belé et belé et belé boko zala des suites